Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en eurent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est révolu pour vous. D'accord? Donc, je vous prends le verset où les gens m'en fouillent parce que si je vous fais confiance là, vous connaissez, vous allez dire Amen. Donc, vous prenez dans Jean chapitre 6, vous commencez au verset 41, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 verset 41 jusqu'à 60. Vous pouvez même continuer jusqu'au verset 71. D'accord? Bon, regardez, je vais lire le verset 59 à 71 pour vous donner le contexte. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet et leur dit, cela vous scandalise, dit-il? « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement, qui était ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait? » Il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se rétiraient et ils n'allaient plus avec lui. D'accord? Ils se sont rétirés. Vous savez à cause de quoi? Parce qu'il a dit « Je suis le Père du ciel » On peut remonter. Le verset 58. « C'est ici le Père qui est descendu du ciel » Non. On repart un peu plus loin au verset 41. D'accord? « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le Père qui est descendu du ciel » C'est de quelle Père qu'il parlait? » C'est lui-même le Père. Ça c'est bien. Est-ce que vous avez compris? Nous retournons un peu dans ce contexte-là. C'est vrai parce que vous savez. Mais retournons un peu ici. Parce que quand je leur dis « Les Juifs bouddèrent » N'est-ce pas? Nous savons parce que nous avons été enseignés. Mais mettons-nous dans l'état des Juifs un homme qui ne croit pas être Dieu. Nous savons qu'il est Dieu. Mais eux, quelqu'un qui est né, on sait que son père c'est Joseph. Sa mère c'est Marie. On dit même ses frères et ses sœurs sont là. Cet homme-là se dit « Dieu ». Mettons-nous dans ce contexte-là. Parce que si nous nous attendons de comprendre, voilà pourquoi nous tombons dans l'incompréhension des Juifs sans savoir que les questions que nous posons aujourd'hui c'est le même que les Juifs avaient posé. Parce que nous ne voulons pas répondre. Si nous disons le Père du Seigneur, c'est vrai. Vous avez raison. C'est 10 sur 10. Mais un bon correcteur vous donnerait 7,5 sur 10. Parce que vous l'avez dit, vous avez compris, on vous l'a dit, mais vous l'avez pas compris. Vous l'avez compris en compréhension. Mais vous l'avez pas compris en extension. On a fait tout ce mathématique, non? A plus B est égal à AB carré. A fois B est égal à AB carré. AB carré c'est en compréhension. A fois B c'est en extension. En extension on explique en compréhension. On résume. Vous avez compris par résumé. C'est vrai que c'est le Christ. Mais regardez la chose. Jésus. Donc nous tous, nous savons que simplement c'est Marie. D'après notre connaissance, son père c'est qui? Joseph. D'après notre connaissance, il a des frères et il a des seuls. Donc c'est un être humain. Mais lui il dit qu'il est Christ. Oh le frère Arcamone c'est Elie. Mais c'est un pêcheur. C'est ça le problème. Vous aurez vu un Elie qui n'est pas pêcheur. Si c'est un Elie qui n'est pas pêcheur, je serai Jésus. C'est ça le problème. Si je suis un Elie pour vous. Elie c'est quoi? C'est l'enseignement. Mais l'enseignement ne vient pas de moi. Ah mais voilà. C'est la parole de Dieu. Donc comment voulez-vous que je sois Jésus? Je suis un homme. Je ne suis pas l'homme parfait. L'homme parfait nous tous nous y d'un homme. C'est le travail qui va être fait jusqu'à la fin. Mais pour le moment on est des hommes. Mais vous voulez que je sois Jésus. Donc c'est là le problème. Jésus est là. Il a des pères. Vous m'avez dit. Je suis le Père du Ciel. Il a dit. Attends. C'est pas vrai. Nous connaissons ta mère. Ton père. Tes frères. Tes soeurs. Tu es un homme. Mais tu dis que tu es le Père du Ciel. Qu'on a mangé dans les déserts. Qu'on a mangé dans les déserts. Qu'on a mangé. Vous allez comprendre que c'était ça leur pensée. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Vous comprenez? Voilà le problème qui se pose. Quoi? C'est toi la main que Moïse a connu? C'est toi la main. Ah voilà pourquoi il a dit celui qui me mangera donc il est la main. Mais la main a dit ça. Voilà les questions qu'il se pose. Nous c'est parce que nous savons que le Père du Ciel c'est Christ et c'est pas nous qui le savons c'est les prophètes qui nous ont dit c'est écrit. Vous m'avez reparté là. Maintenant le tapé. Et il disait n'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph? Celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment dit-il? Je suis des ennuis du ciel. Il a dit je suis le Père du ciel. Mais le Dieu il dit qu'il est descendu du ciel. Mais c'est normal parce que la main venait d'où? Du ciel. Donc si c'est lui la main, mais donc il dit qu'il est descendu du ciel. Parce que la main, frère les gens ont vu, c'est écrit que la main est descendue du ciel. Maintenant suivez le problème que pose le réglé. Ils savent dire que la main est descendue du ciel par les écrits. N'est-ce pas? Mais pourquoi ils ne croient pas les écrits qui disent que l'éternel est notre Dieu? Abraham ne nous connaît pas. Isaac ne nous connaît pas. Mais c'est toi l'éternel qui est notre Dieu. Pourquoi ils ne croient pas à ça? Pourquoi ils ne croient pas à Isaac qui dit qu'un enfant nous est donné, un fils nous est né et la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé conseiller, admirable, prince de la terre, Dieu puissant, Père éternel. Pourquoi ça? Ils ne croient pas. Ils croient selon que la main est descendue du ciel. Et que ainsi Jésus dit qu'il est descendu du ciel. C'est vrai. Mais pourquoi ils ne croient pas aussi que les jours de Jésus proviennent de l'éternité? Et que celui dont les jours proviennent de l'éternité, c'est le Christ, le sauveur, le réglé. Pourquoi ils ne croient pas? C'est le nom des réglés. Pourquoi? C'est le temps des réglés, c'est le pire. Mais pourquoi ils ne sont pas les plus contents de l'éternité? Jésus répondit, ne murmurez pas en vous. Pourtant quand il leur a dit qu'ils ont murmuré dans le cœur. Il leur a dit que vous êtes tenté de murmurer. Frère il ne prouve même pas. Il me dit, mais quel est cet homme qui, il nous parle et il dit ce que nous avons dans le cœur. Cet aspect-là, je ne le concerne même pas. En haut, il y a une femme à qui Jésus a dit quelque chose qu'il a fait dans le cœur. Elle s'est vite écriée, je vois que tu es un prophète. Qu'est-ce que tu me fais ? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier moment. Faites-vous penser que c'est entrer dans l'Eglise selon les comptes ? Il faut être attiré par le Saint-Esprit. L'Eglise parle de Jésus, même aujourd'hui Jésus parle par son Esprit. Nous parlons de Jésus mais il faut que ce soit l'Esprit qui touche vos esprits, vos âmes. On ne vit pas à l'Eglise pour que Dieu nous donne la force de travailler, de gagner de l'argent, de vivre. Et on va venir pour préparer la vie éternelle. Et la vie éternelle c'est Dieu qui doit nous aider dans notre manger, notre travail, notre boire. C'est Dieu qui doit nous aider dans tous nos besoins. Si Dieu t'aide dans tes besoins, alors c'est vrai que tu avouerais ta mère. C'est ça que vous ne comprenez pas. Nous ne retournons pas à Rome mais nous voulons vous intéresser pour que vous commenciez à réfléchir sur la parole vous-même. Ces gens-là sont en train de murmurer, mais s'ils ne réfléchissaient pas, ils allaient murmurer pour moi. Mais nous aussi, ça va peut-être la même chose. Nous devons réfléchir par nous-mêmes. Il ne faut pas tout simplement penser que comme on arrive le samedi à l'Eglise, ils nous prêchent, on repartre, l'autre fois on viendra. Ça ne continuera pas indéfiniment. Ça se défend. Et le 2, ça ne vous rend pas service. Et le 3, ne vous ne grandissez pas spirituellement si vous devez toujours dépendre de la médication. Il faut qu'à un certain moment, vous mûrissiez et que vous-même vous commenciez aussi à enseigner les autres. Mais comment allez-vous enseigner les autres si vous n'avez rien compris ? C'est ça le problème. On ne donne que ce que l'on a. Si vous ne réussissez pas à enseigner les autres si vous n'avez rien compris à leur enseigner. Alors pourquoi seulement les forces de venir à l'Eglise ? La Bible ne dit pas aller par tout le monde entier, prenez les gens, amenez-les à l'Eglise. Jésus savait qu'il était en train de former l'Eglise. Il a dit aller par tout le monde entier et prêcher la parole nouvelle à toute la création. Vous devez prêcher la parole de l'Eglise. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prévu. Voilà pour quoi faire. En fait, nous venons à l'Eglise pour vous apprendre à être spiritu, à réfléchir de la bonne manière. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Mettez-vous à la place de ce qui est écrit. Vous allez mieux comprendre l'état d'âme. C'est comme ça que vous comprendrez que Jésus-Christ est Dieu. Sinon, déjà moi je le maîtrise. Donc je vous parle, vous êtes convaincus et vous allez parcourir Jésus-Christ est Dieu. Quelqu'un a tout simplement proposé au fait. Mais parce que tu n'as rien compris. Tu auras entendu celui qui t'en sait que Jésus-Christ est Dieu par les Écultures. Mais toi-même tu n'as rien compris. Oui? Une question. Quand il dit aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle dans le monde, ce domaine est réservé aux hommes, pas aux femmes. Est-ce que les femmes ont ce devoir de communiquer la bonne nouvelle dans le monde? Il est interdit aux femmes d'enseigner et de prendre l'autorité sur les hommes. Par exemple, quand on dit aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle que vous, vous avez eue. Est-ce qu'elles peuvent au moins en parler ou c'est réservé exclusivement aux hommes? Non. Sinon pourquoi j'essaierais d'enlever de venir? Parler au Christ est différent d'enseigner et de prendre l'autorité sur les hommes. Parler du Christ, n'importe qui doit le faire. Sinon, en fait, vous vivrez comme avec vos maris, vous qui êtes en reste. Donc, quand monsieur et madame vous êtes en crise, la femme ne peut même pas. Sinon pourquoi vous direz de lire la vie? Sinon pourquoi vous direz de lire la vie? Sinon pourquoi vous direz de méditer la vie? Ce que Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur les hommes. C'est quoi? C'est exercer le ministère. La femme ne peut pas être apôtre, elle ne peut pas être prophète, elle ne peut pas être évangéliste, elle ne peut pas être pasteur et d'auteur. Dès que Dieu a donné ses quatre ministères à l'église. D'accord? Oui, ça s'est arrêté là. Mais, parler de Christ, vous pouvez le faire. Qui vous a dit que? La seule chose, c'est que la femme ne peut pas faire ce que vous souhaitez faire. Qu'on appelle le ministère. C'est tout, c'est clair. Sinon, mais pourquoi je viens de vous dire que vous devez parler aux hommes? Le problème en tout cas, c'est le ministère qui a été interdit aux hommes des pauvres. Pour revenir sur le sang et le faim qui est le Christ dans l'état actuel. Pour revenir sur le sujet, nul ne peut passer au royaume qu'en prenant le pain et en buvant le sang. Dans l'état actuel, ça consiste à quoi? C'est la scène. C'est la scène. Et ça se prend quand, comment, quelles sont les conditions? Les conditions pour prendre la scène, c'est que quiconque est né du nouveau peut monter à la table du Seigneur. On achète tout simplement du pain sans levure et du vin de raisin. Et on fait la table du Seigneur. Donc, ceci soit dit, préparez-nous le vin et le pain sans levure. Il nous concerne de savoir quelque chose qu'on va faire à la table du Seigneur. Et ça se fait une fois dans l'année ou qu'elles sont? Autant de temps qu'on le peut. Autant de temps qu'on le peut. On peut le faire cinq fois dans la journée. Quand l'Eglise marche du Seigneur l'Eglise, les vrais enfants de Dieu doivent normalement avoir chez eux, toujours à leur disposition du pain sans levure et du vin de raisin. Parce que je peux arriver chez toi, avant même que tu nous serves le rôti, tout ça, si tu as du pain et que tu as du vin de raisin, tu peux me dire, mais homme de Dieu, on va faire la table du Seigneur. Si tu es né de nouveau, je te fais le lavage de pied. Si tu n'es rien que toi, si on n'est que deux, on le croit en ça. Si ta femme aussi est née de nouveau, on le croit en ça. Ça ne se fait pas toujours à l'Eglise. C'est bon à savoir, les gens ne le savent pas forcément. Non, nous ici, nous avons tout la connaissance. Mais dans la Bible, c'est écrit, quand je vous dis la maîtrise, c'était pas dans l'Eglise, c'était dans l'Eglise. Non, non, ça se fait. Là, on peut reprendre sur l'Assemblée du Seigneur. C'est nous qui déduisons la parole. Bien-aimés, je viens chez le frère Laurent, par exemple. Il me sert le poulet de toi. Il n'a jamais songé d'avoir géré du paix sans le dœuf et du vin de raisin. Jamais ! Alors que c'est écrit, et il rompait le paix dans les maisons. Quel passage peut-on montrer ça ? Tu commences acte des apôtres chapitre 2 jusqu'à 7. Tu veux des passages ? Acte 2, acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, acte 7, acte 8, tout ça. La scène est très simple. Il faut qu'il y ait un rappeur de pied. Si moi, je ne suis pas et que vous êtes entre vous, un va me remplacer. Celui qui est un ancien. S'il n'y a pas d'ancien parmi les frères et les sœurs, vous reconnaissez qu'il y a un frère qui a quelque chose de supérieur en Christ. Lui, il va faire le travail. Les mystes de Dieu le font. S'il n'y a pas de mystes, Dieu est les anciens. S'il n'y a pas d'anciens, un frère en qui vous le connaissez tant semble quelque chose de plus que vous. Il suffit que vous soyez humbles. Vous savez, on est tous en Christ. Mais il y a quand même quelqu'un qui est un peu plus. C'est lui qui va faire le lavage de pied. Et c'est lui qui va fendre le verbe au nom de Jésus. Et qui va rendre le verbe ou fendre le verbe. C'est lui qui va consacrer le verbe. Et nous prenons la table. Et après, on peut faire la fête. Donc, ça faisait partie de la nourriture du peuple de Dieu. Et eux, ils en avaient vraiment. Ils savaient qu'est-ce que ça donne. En fait, ça donne la vie. Parfois, vous voyez les gens qui sont en Christ. Mais qui, spirituellement, ne croise pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le sens de ça, de la scène. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, ça doit être aussi fréquent que les enseignements des apôtres, les prières, la communion fraternelle et la fraction du père. Donc, ce sont là les quatre devoirs privilégiés du peuple. Et puis, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est être vivre ensemble. La communion fraternelle, c'est vivre ensemble. Beaucoup de frères et de sœurs d'Europe ont la conduite des chrétiens d'Europe. Vous savez qu'on a tout le travail, donc non, frères, il faut aimer vivre ensemble. Il faut aimer vivre ensemble. Vous allez découvrir les méfaits des uns et des autres. La communion fraternelle, c'est pour que vous puissiez vous aider à grandir spirituellement. La communion fraternelle, la fraction du père, c'est du père sans lévure. Ce n'est pas comme les chrétiens d'Europe qui ont une super foi, qui ont changé le père sans lévure en paix avec lévure et le veille de le vin en jus de le vin. Ça, c'est la super foi. Une foi incompréhensible. Maintenant, écoutez-moi très bien. Il est question de pain sans lévure et non de pain azime. Ce petit biscuit-là fait de fleurs de farine et sans lévure. Non, ce n'est pas un biscuit. Ça doit être du père. Préparé comme le père. Ça doit être de la nourriture. Parce que les juifs préparent le pain soit avec lévure, soit sans lévure. Les miches de pain que vous et moi, nous mangeons là. Les miches de pain. C'est ça qu'on offrait à l'éternel jour de la porte. Parce que le jour de la porte porte, le pain qu'il faut présenter devant l'hôtel doit être un père avec lévure. Parce que ça symbolise l'église dans laquelle il y a le bon grain et le mauvais grain. Il n'existe pas d'église sans pécheur. S'il y a une église comme ça, c'est une secte. L'église est un mélange du bon grain et du mauvais grain. Une église où les gens se disent, nous nous sommes parfaits, c'est des menteurs et des hypothèses. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Comment vous dites, non, nous nous sommes justes. Mais vous ne pouvez même pas vous connaître que vous êtes justes. Seul Dieu connaît qui est juste. Vous êtes juste par rapport à vos cérémonies. D'accord. Parce que vous faites bien les cérémonies. Vous faites bien les rites. Vous marchez bien dans vos lois intérieures à vous. Mais si c'est la loi de la Bible, la loi de la Bible est ouverte. Jésus n'a jamais prévu une église où il n'y aurait pas de pécheur. Il n'y a que lui qui connaît le cœur de tout un chapitre. Et c'est lui qui est le juge des vivants et d'aide. Le juge des vivants et d'aide. C'est-à-dire le juge de ceux qui ont la vie éternelle et de ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Donc, mes bien et mes bien, ne pas nous éloigner. Vous voyez ici les gens enfouis. Mais ces gens-là comme ils n'étaient pas hypocrisent. Qu'est-ce que Jésus pouvait leur reprocher ? En fait, dites-moi, qu'est-ce que Jésus pouvait leur reprocher ? Ils ont dit, c'est, on ne sait plus, nous, nous, nous en allons. Alors, Jésus dit la vérité va lui avoir le prochain pouvoir. Non, ne l'écartez pas. La Bible dit qu'il ne faut pas justifier la parole. Laissez la parole produire. Ils sont partis. Ils vont les réfléchir. Et maintenant, vous avez eu le maître. C'est le jour avant son arrestation de Christ à expliquer ça. Vous comprenez, frère ? Dans Jean VI, c'est à deux ans de sa crucifixion. Dans Marc XIV, c'est le lendemain de sa crucifixion. Donc, il a gêné cette parole et a voulu continuer de prêcher. Les gars se sont partis pendant deux ans. Mais dès que les apôtres ont reçu l'explication, ils sont allés expliquer à leur frère. Frère, vous aviez fou pour rien. La chaire de Jésus est le sang de Jésus. Il nous l'a expliqué. C'est le pain sans lévure et le vin de raisin. Il nous l'a dit, en beau ? Il dit, oui ! Oh, mais si c'était ça, il nous l'aurait dit. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas, il nous l'a dit. Et maintenant, il nous a dit quelque chose. Qu'on doit attendre la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui viendra sur nous. En beau ? Les gens qui doutaient. Et là, ils n'auront plus douté. Parce que c'est que Jésus qui parlait des gens. C'est le même des apôtres. Les gens aiment toujours se camponner en l'homme. Comme les frères ont cru, nous aussi on peut croire. Et ils sont partis attendre. Et quand l'Esprit est venu, ils ont reçu l'Esprit tout comme criait Jean-Jacques. Et c'est eux qui ont fondé l'Eglise en premier. Et parmi eux, il y a un qu'on a associé comme un autre. Parce qu'il fallait qu'il y ait 12 apôtres à la place de celui qui s'était pendu. C'est-à-dire Judas. Maintenant, regardez. Même Judas s'est pendu selon la parole. Qu'est-ce que vous le savez ? Donc Dieu contrôle toutes choses. Ça veut dire que Dieu, cherchant l'Ecclésiaste là. Ecclésiaste. Ça veut dire quelque chose qu'il y a dans l'Ecclésiaste. Prenons ça directement là pour que ça soit bien simple. Dieu fait toutes choses bonnes. Même le méchant au jour du jour du monde. C'est Ecclésiaste non ? C'est Ecclésiaste non ? C'est Ecclésiaste non ? Il y a un peu. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que c'est Ecclésiaste non ? C'est Ecclésiaste non ? Oui ? Il y a un peu. c'est pas dans l'ecclésiaste, c'est dans les proverbes nous sommes en jeu de copier je sais que c'est dans le proverbe 16 oui c'est juste proverbe 16 verset 4 l'éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur d'accord ? maintenant vous devez bien effrayer